bismillah wa salat wa salam ala rasulillah heureux de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle vidéo qui fera suite à la première vidéo concernant les éléments de la transmission le rôle de la transmission et le fonctionnement de la transmission alors qu'il m'a senti la transmission qui compte plusieurs éléments ont bien plusieurs dispositifs commençons par le moteur système d'embrayage arrivant à la voie de vitesse donc aujourd'hui nous allons parler de la voie de vitesse et la vidéo qui suit nous allons voir ensemble les autres éléments qui restent à savoir le pont différentiel les armes de transmission alors vers la vidéo est dit nous allons parler de la voie de vitesse de quoi se compose la voie de vitesse les éléments d'élan l'évolution historique toujours de la voie de vitesse manuelle et on va essayer de décortiquer pardon profondément le fonctionnement de la voie de vitesse à prise constante maintenant je vous laisse découvrir avant d'expliquer les choses sérieuses concernant la voie de vitesse nous allons commencer par une petite introduction d'accord qui va satisfaire entre temps la curiosité de plusieurs gens à savoir les gens qui demandent toujours après c'est quoi la voie de vitesse de quoi se compose de quoi se compose pardon historiquement parlant comment bien sûr a-t-elle évolué donc nous allons voir tout ça donc la voie de vitesse c'est un élément qui permet le déplacement du véhicule à plusieurs vitesses d'accord il transforme aussi l'énergie produite par le moteur et la transmettre au motrice et il permet la marche arrière alors mais c'est pas la boîte vitesse c'est tout simplement à de l'élément l'équipe sa voiture et les membres la transmission ou un caractère en alliage je nous fais à l'intérieur tu vois le système d'engrenage est le système d'engrenage et les porter sur des arbres donc un arbre primaire arbres secondaire pardon et arbres intermédiaires et donc les trois arbres à doux et sont menés par des pignons donc l'arbre primaire dans le coffre des documentations qu'elle sima arbres d'entrée d'entrée de couple moteur arbres intermédiaires réalisant abine l'entrée bien sûr du couple moteur et la sortie diallo bien par le biais bien sûr de l'arbre secondaire et les 4 à de sa bataille à arbres de sortie donc ni ce balade les pignons et les pignons d'où un domaine de l'ex la particularité la forme des l'homme donc la denture des l'homme soit et les droites pardon ou bien elle est et l'équipe d'un d'accord devraient déchauffer la prise constante les jets nappes des donctures et l'équipe d'un pour le moment un doux en gros de quoi se compose bien sûr de la boîte vitesse donc on trouve aussi un élément de crapotage bien le synchroniseur qui se compose à son tour de plusieurs éléments l'éminome le moyo le baladeur et la route de synchroniseur alors être les pignons parfois l'équipe on offre les arbres pas de machic on au fixe en rotation et en translation parfois libre en rotation et fixe en translation et parfois connaissance sur le canuleur alors bim en a translation b na hausseine et le déplacement d'un corps si vous voulez de gauche à droite ou bien de droite à gauche entre par des je pensais isa d'accord n'est ce pas l'emplacement de la boîte vitesse donc c'est souvent en fonction des constructeurs parfois on trouve la boîte vitesse entre le mot de l'embrayage pardon et le pont d'accord ou à des souvent quatre coins la disposition classique qu'elle parle moteur avant et les roues motrices arrière par exemple ou bien qu'elle parle moteur avant avec roues avant les chronomotrices ou bien parfois qu'elle parle moteur arrière et les roues arrière motrices par exemple porsche si vous voulez alors n'est pas les arbres primaires d'un a qui redonne à le mouvement de le moteur par l'intermédiaire d'un embrayage d'accord que c'est mort même temps à renoncer et faire les pignons l'équipement des pignons maintenant par contre la secondaire il ya ouad là qui porte les pignons mener d'accord les qui les sont des pignons récepteurs et qui transmettent le mouvement ou pont différentiel ou vitelli les arbres de transmission et pas dans l'art de sortie de la boîte de vitesses alors en gros le rôle c'est quoi c'est tout simplement qu'il majeure la définition dans un premier temps c'est de permettre de choisir des différents rapports de multiplication et obtenir la marche arrière entre parenthèses multiplication des multiplications multiplication c'est le mot d'affa des multiplications c'est l'artisan donc quand d'affo le couple moteur au canard se bat match mais date d'avoir un deal la date d'avoir un pardon et parfois que de l'accès à l'écho voici charme l'année douce la vidéo elle a le calcul d'elle le rapport de sortie et rapport d'entrée donc bien sûr pour le couple moteur et pour la vitesse de rotation bien sûr comme autre rôle qu'elle supportait le couple et la puissance du moteur sur ce chose qui est normal donc il permet la sélection facile et simple des rapports et n'est c'est qu'on a une des difficultés ou l'obstacle ou un truc qui gêne le passage de vitesses et finalement que ça se rend silencieuse et fiables de ce fait la dindouille normalement elle a l'évolution légère bien sûr par rapport à des boîtes de vitesses et là dans un premier temps une boîte de vitesses élémentaires à de la boîte de vitesses élémentaires qu'elle fonctionne mondiale à un peu gênant elle lèche et ce qu'un ce qu'on aime deux arbres qui magna deux arbres bien sûr qui sont gros de diamètre et de longueur 8 elle est l'âge de la boîte vitesse elle est assez grand le problème les canadiens lors de passage de vitesses j'ai pas trop j'ai pas pu trouver un extrait qui va le montrer bien sûr à illustrer le fonctionnement mais je vais c'est bien sûr de tracer le tableau en imaginant bien sûr la situation voici la photo bien sûr qu'il montre à d'un le type de boîte de vitesse n dit bien sûr deux arbres d'entrée arbres de sortie si vous voulez l'arbre primaire a fait avoir de l'ensemble des les engrenages qui sont usinés tout à la fois il n'est par exemple un des quatre vitesses un des rebades et les pignons qui sont usinés qui coulent ici où il ya normalement et moi quand je veux bien sûr changer de vitesse je suis dans l'obligation de passer une galère à port chose qui provoque bien sûr un bruit et que provoque bien sûr un claquement qui est dérangeant et bien sûr qu'il n'est pas fiable et qu'il n'est pas fiable au niveau bien sûr de la transmission du couple l'entrée et la sortie bien sûr à dj n'est pas la suite la boîte de vitesses à double balladeur à de la boîte vitesses à peu près le même concept sauf que bien sûr qu'ils mettent les deux clés engrenages les genufs l'arbre primaire bien maintenant et non à donc les engrenages l'équilibré matricement ou la ou il ya deux pignons indépendants ou deux pignons indépendants ou vite elle est bien sûr le même mouvement électronique élémentaire sauf n'a divisé par deux ou vite et les genoux le sept an a normalement qu'un consommateur n'est le type d'elle les boîtes de vitesses ou en euros la longueur de la boîte de vitesses maxat le passage d'une vitesse il est un peu on peut dire il est amélioré par rapport à l'énergie d'accord il n'est le changement d'elle le cas mais le cas initial cas final est bien sûr le balladeur et n'est qu'une année de l'eau est un peu on peut dire qui va satisfaire le conducteur après j'attends la boîte à crabe donc la de la boîte à crabe ou alors qu'elle appellait comme bien sûr les autres éléments sauf et n'a à de la combinaison d'elle les engrenements l'équilibré n'est rien je trouve qu'ils confèrent qu'être engrené par des dents d'accord donc rade les dons à doux qui connaît normalement les pignons donc l'épine en fleuve primaire qui connaît fou flamme et n'est qu'ils ont donc l'arbre donc l'épine en fleur indépendamment donc je n'aime pas la boîte élémentaire à l'ensemble de l'épine en l'équipe portale f la boîte maintenant un dit des bien sûr que le double crabe ou en dit bien sûr d'opinion d'opinion il n'y a pas la guinée d'opinion fait en premier deuxième et les autres pignons en troisième quatrième maintenant un décoût l'épine en responsable là un rapport voilà télique et l'épine en sont disposés face à leurs correspondants et un ibn esbal l'arbre l'équina du temps balai à la sortie d'accord il y fera normalement il est usiné arbre et en même temps pignon et à une pièce d'accord qui j'ai bien sûr l'euro des crapotages le crapotage les kirli et bien sûr qu'il est la conne la connexion ou bien la liaison entre bien sûr les pignons et les pignons de l'entrée et l'opinion d'elle la sortie pour assurer le passage du rapport elle n'a rien d'écho voici encore ça d'accord mais les radines de wii ou elle à la boîte de vitesses à prise constante et il est quatrième n'aurie l'équina actuellement sur le marché automobilier alors pour mieux comprendre le fonctionnement de la boîte de vitesses on doit se mettre d'accord sur un point les déjà traversées les belles et à la boîte c'est un train d'engrenage il y en est des arbres les feuilles ont des pignons et les pignons sont de différentes tailles il n'y a pas opinion qu'il y ait opinion c'est comme illustré l'image indienne pignon de couleur rouge les deux tailles sera par rapport aux pignons bleus l'un de la taille qu'il y a la premièrement le nombre de dons il y a dit le pignon rouge sera le pignon bleu et le choix des pignons rouges les oua a sera le choix des oua des pignons bleus alors je pense qu'il y a un peu simplement une illustration admettons que l'opinion rouge ou l'opinion menant il y a les qui reçoivent le couple moteur d'accord ou à nous et les dons à donc les dons mais les qui diront le contact mal est donc correspondant de l'autre opinion les oua bleus qu'ils m'a l'opinion menée d'accord ok transmettent à l'éleau couple ou à de le coup bien sûr à travers avec l'opinion menant qui reçoit bien sûr vers l'arbre de sortie vers l'aéromotrice alors tout simplement il n'a qu'à l'air dit l'opinion d'élie elle est grande taille donc normalement le nombre de tours à des dirhommes quand même le tour l'église l'opinion rouge les oua moins de taille à peu près le concept de l'opinion d'alabra quand même le vip rocage mais en appuyant d'alabra quand même au moment du 6 et n'a aucun bord mais l'opinion de l'eux de l'huile broca l'opinion d'alabra quand même un tour l'autre va faire seulement un demi-tour où elle a bien sûr la différenciation d'elle les couples de sortie alors et non pour bien comprendre le passage des rapports ou la différenciation entre le rapport premier deuxième troisième quatrième et cinquième d'accord bien maintenant il a bien sûr on dit premier là c'est pas le même couple de vitesses ou même c'est pas le même couple de sorties par rapport bien sûr deuxième par rapport troisième par rapport le quatrième tout simplement il dit lorsqu'on multiplie le couple on démultiplie la vitesse de rotation multiplier c'est le mot d'affa démultiplier c'est l'ertisane pour mieux comprendre alors on a bien c'est pas la boîte de vitesse on dit une arbre de vitesse à prise constante les quatre coulèmes l'arbre d'entrée l'arbre de sortie et l'arbre intermédiaire d'accord donc à de la boîte de vitesse quatre coulèmes quatre vitesses plus la marche arrière donc on dit le pignon d'entraînement l'équipe d'or il y a bien évidemment la même vitesse de rotation que l'arbre intermédiaire un dit les autres pignons à d'annuellement pignons la troisième vitesse alors un an à des chevaux la nana des est en retient pas 33 à la 22 l'a stagné 1,7 les voit le couple de sorci il avait sous la vitesse d'une quale vordée le 22 sur 33 l'a des chevaliers de l'ombre la somme la n'a de boire à achara par ce dernier 6,7 et à la vitesse de sortie rpm ryan autour par minute alors la même chose nous sommes les autres pignons un petit un petit point très important, le pignon qui compte de taille grande, qui compte toujours le pignon dès le premier et dans la marche arrière nous allons les chauffer bien sûr, en fonction bien sûr des vitesses de sortie le pignon qui compte de 2,5, 3,8, 6,7 et 1,5 comment expliquons cela ? alors on dit les deux formules, le couple de sortie, le couple d'entrée fois le nombre de dents menées, le nombre de dents menant et la vitesse de sortie, le nombre de dents menant, le nombre de dents menant, le nombre de dents menées alors on dit tout simplement, bien sûr, les pignons soit qu'on dit le mené, celui qui reçoit le couple de l'ordre primaire, soit qu'on dit le menant il est déjà bien sûr, qu'il s'appelle le couple moteur directement dans l'ordre, bien sûr, dans le moteur c'est le plus important, c'est comment ça se fait et comment ça se réalise le passage de vitesse alors on dit le moyeu de synchroniseur d'accord ? ce qui est lié à la liaison avec les dents chien d'accord ? c'est donc des titres c'est-à-dire qu'il n'est pas le cas 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 alors on dit le même fonctionnement qui s'appelle le crapotage alors on dit le baladeur il fait le logement d'une forchette, l'érogène et bien sûr, un sélecteur de vitesse alors quand je déplace ou quand je sélectionne une vitesse il s'appelle le baladeur les icônes bien sûr qui ont clobé le moyeu ou le moyeu liquide il y a bien sûr la synchronisation des lieux de mouvement mais les pignons mais l'arbre de sortie alors on a Radine Chofo comment ça se passe au niveau de la vitesse une des boîtes de 4 vitesses alors on a deux synchroniseurs voilà donc le 1er vitesse Radine J bien sûr qui m'a illustré en ailleurs donc on a la liaison avec le pignon le 1er les radines sont les 1er vitesse moyenne qui m'a choisi la vitesse sortie 2ème c'est la même chose le pignon radine la connexion le pignon le 2ème 3ème c'est la même chose qui m'a choisi le pignon vert 4ème c'est le pignon le 1er le pignon doré donc je m'a choisi la vitesse la sortie alors point mort normalement le synchroniseur m'a engagé le pignon dans la marche arrière dans la marche arrière donc elle est un peu bien sûr une fois c'est une main du 1er un petit peu le pignon c'est le pignon il y a le 1er il va l'autre le 2ème le 2ème de l'autre Alors, vous pouvez imaginer qu'il y a 4 secondes, mais les candelons marchent arrière, voici bien sûr le retour d'Elle-Pombie. Ici, il y a une chose qui fourchette les douanes à l'intérieur, qui connaît bien sûr le baladeur, qui fait partie des éléments d'un synchroniseur qui m'a, c'est pas qu'on s'enlève l'autre dans la vidéo, et qui s'appelle le moyaud, baladeur et synchroniseur, et un nom de synchroniseur, qui ne sont pas illustrés par la vidéo malheureusement, mais en gros, c'est ça le concept d'Elle, le fonctionnement de la boîte de vitesse. Alors, on a une petite illustration, les candelons marchent arrière, donc un des fourchettes qui est en contact permanent avec l'engrenage ou l'alpinion inverseur. En effet, les candelons, les premiers, vous allez remarquer comment ça se passe les choses, donc le premier, bien sûr, quand j'en ai dit, si vous voulez, la fourchette, l'engrenage, le crapotage, mais bien, l'ensemble des synchroniseurs, ou le pinion responsable concernait beaucoup la vitesse, par exemple, premier, deuxième, en a une chose pour la troisième vitesse, quatrième vitesse, et bien évidemment, les candelons, le vitesse, candelons obligatoirement par le point mort. Alors, je veux dire qu'il y a un sélecteur qui sera immobile, ou qu'il y a un élément de ouge de vitesse à la fois, on dit qu'il y a un élément qui est l'immobiliseur, ou bien qu'il y a un mécanisme de verrouillage. Alors, voilà l'élément d'abord, je veux dire qu'il y a un mécanisme de verrouillage, qu'il y a tout simplement une autre, qu'il y a deux vitesses, où on va toucher à la deuxième vitesse automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a un élément de verrouillage, et quand je sélectionne, je peux, bien sûr, sélectionner la vitesse libre, et on va toucher automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement, bien sûr, au fonctionnement de la boîte de vitesse. Alors, en gros, qu'il y a un élément de verrouillage, bien sûr, on est à la boîte de vitesse, donc, j'espère que ce sera clair pour vous. Si, bien sûr, dans nos vidéos prochaines, incha'Allah, pardon, nous allons voir ensemble la suite de la transmission d'Analéa, le pan différentiel. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, et à bientôt avec une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada